Bonsoir Julie. Bonsoir Rode. Vous revenez sur ces propos du pape concernant l'homosexualité qui font polémique, notamment sur internet. Quand cela se manifeste dès l'enfance, il y a beaucoup de choses à faire par la psychiatrie. Ce sont donc les mots du pape François qui font polémique et l'église en est bel et bien consciente puisque les propos du pape François ont été remaniés sur le site officiel du Vatican. Le mot psychiatrie a tout simplement disparu dans le verbatim. La phrase est donc devenue « quand cela se manifeste dès l'enfance, il y a beaucoup de choses à faire pour savoir comment les choses se passent » sans qu'il soit précisé justement ces choses à faire. Mais cette initiative arrive quand même un peu tard puisque la polémique est bel et bien lancée. Les associations de lutte contre l'homophobie notamment s'insurgent d'abord parce que selon elle, ces propos font le parallèle entre homosexualité et maladie mentale. Non, l'homosexualité n'est pas une pathologie, dit par exemple SOS Homophobie qui rappelle que l'homosexualité a été retirée de la liste des maladies mentales en 1990. Deuxièmement, deuxième critique, ces propos légitimerait les thérapies de conversion, des pratiques toujours autorisées en France, rappelle le journaliste du Parisien Romain Baeux. Les thérapies de conversion, je vous le rappelle, ce sont ces méthodes qui ont soi-disant pour but de soigner l'homosexualité qui sont vécues comme une humiliation ou un traumatisme par un grand nombre de personnes. Donc voilà donc pour les critiques, les principales critiques. Mais à l'inverse, sur les réseaux sociaux, Baeux dénonce un raccourci des médias qui sortirait la phrase de son contexte. C'est par exemple ce que nous dit cet internaute pour qui le discours du pape sur l'homosexualité est au contraire bienveillant et appelle les parents à ouvrir le dialogue avec leur enfant. Une idée assez partagée finalement, y compris par les associations de catholiques LGBT. Par exemple, dans cet article paru sur le site de France Info, l'association David et Jonathan se dit déçue par les propos du pape, mais nuance quand même la critique, puisque pour le représentant de cette association, je cite, tout n'est pas négatif, il dit que le silence n'est pas un remède. On comprend alors que les enfants sont incités à faire leur coming out auprès de leurs parents. Il invite aussi à ne pas renier ces enfants homosexuels. Donc cette association voit aussi des points positifs dans ce discours du pape. Et pour le quotidien catholique La Croix, la polémique viendrait en fait d'une expression maladroite du pape François. Sans doute le pape a-t-il mélangé les notions de psychiatrie, psychanalyse et psychologie, englobant dans le mot psychiatre l'ensemble des psys, sans forcément vouloir faire de l'homosexualité une pathologie, nous disent les correspondants du journal au Vatican. L'article explique qu'en fait qu'en Argentine, psychanalyse et psychiatrie sont très liés et que le pape François avait lui-même avoué avoir suivi une psychanalyse à la fin des années 70. – François qui est dans la tourmente aussi avec ses accusations d'un ex-représentant du Vatican qui le met en cause dans un scandale aux Etats-Unis. – Un ancien ambassadeur du Vatican attaque frontalement le pape François en l'accusant d'avoir couvert un cardinal américain soupçonné d'abus sexuels, notamment sur un jeune garçon de 11 ans. L'ancien nonce Carlo Maria Vigano affirme avoir averti le pape de ses agissements dès 2013 sur les dérives de Théodore Maccaric, c'est son nom qui, je vous le rappelle, a depuis démissionné au mois de juillet. Mais quand même, cette accusation, c'est un nouveau coup dur pour le pape, mais à l'inverse, pour beaucoup, il s'agit plutôt d'un nouveau complot des ultra-conservateurs contre le pape François. C'est ce que dit notamment cette tribune publiée sur le site du National Catholic Reporter, un hebdomadaire américain progressiste. Selon l'auteur, je cite, un putsch est en branle, et si les évêques américains ne défendent pas en bloc le Saint-Père dans les prochaines 24 heures, nous glisserons vers un schisme aux Etats-Unis. Rien que ça, les ennemis de François ont déclaré la guerre, nous dit cet article. L'auteur qui ajoute que l'accusateur du pape François, Mgr Vigano, est surtout un ex-employé aigri du vaquitiquant qui se venge, faute d'avoir la carrière dont il a rêvé. Nicolas Senez, dans les colonnes de La Croix, révèle aussi une évidente volonté d'attaquer le pape François. Selon lui, je cite, on est passé à un stade supérieur. Des gens qui pensent que François est dangereux pour l'Église n'ont plus de limites. Et vous allez voir, cette théorie est quand même largement reprise. En Italie, par exemple, les auteurs du site spécialisé Il Sismografo sont carrément en colère pour eux. Il s'agit d'une opération montée de toute pièce par, je cite, un personnage obscur, menteur, ambitieux et intriguant. Ce n'est pas chose facile que de transcender son humanité. Merci à vous. Merci à Julie. Sous-titrage ST' 501